hey la team bad day depuis plus de quatre ans d'expérience en formulation j'ai raté pour la première fois mon émulsification c'était vraiment impressionnant oui impressionnant au fait j'ai commis une erreur une erreur très banale heureusement heureusement que j'ai pu détecter l'erreur et j'ai pu la corriger j'ai tout repris à zéro et paf mon émulsification a pris tout ceci pour vous dire qu'il ne s'agit pas de fait de bon dosage de bien mélanger les deux phases mais il y a plusieurs d'autres paramètres à prendre en compte pour réussir son émulsification et voilà mon expérience d'aujourd'hui voici l'erreur banale qui m'a fait rater mon émulsification la fois dernière au fait je devais faire une émission hule d'un eau et après avoir chauffé mes deux phases je me suis rendu compte que le bol de ma phase aqueuse était quand même très petit pour pouvoir bien émulsionner les deux phases j'ai donc à changer le bol en prenant un bol plus grand et j'avais c'est directement ma phase aqueuse dans ce bol et j'ai pris ma phase huleuse comme d'habitude et je vais c'est progressivement dans la phase aqueuse en fouettant énergiquement une minute passée deux minutes je ne vois pas vraiment que l'émulsification prennent alors je me suis dit mais qu'est ce qui se passe d'habitude en moins d'une minute ça prenait je continuais toutefois avec l'espoir que ça va prendre puisque j'étais sûre de mon dosage du chauffage des deux phases donc je fouettais je fouettais ça ne prenait pas je dis mais qu'est ce qui se passe c'est pas là que je me suis posé plein de questions et pas je me suis dit ben oui le bol le vocal que j'ai changé n'avait pas une température appropriée la température de ma phase aqueuse a tout de suite échangé puisqu'il n'est plus dans le bol initial où il était chauffé donc c'est normal ça n'a pas pris à cause de ça puisque chaque émulsification demande à être chauffé à une température donnée être aussi émulsionné à une température donnée le fait d'avoir changé de bol de prendre un bol tout froid de faire le mélange dedans a faussé la donne est-ce que j'ai ajouté ma préparation ben non voici donc ce que j'ai obtenu après l'avoir rattrapé c'est une texture crémeuse onctueuse et surtout mousseuse oui c'est mousseux alors comment j'ai procédé il y a deux possibilités de rattraper son émulsification raté à condition bien sûr que tous les ingrédients soient bien dociles qu'il n'y a pas un souci de compatibilité des ingrédients la première possibilité c'est de remettre simplement votre préparation au bain-marie de la laisser fondre complètement de la sortir ensuite et de reprendre le processus de fouettage et vous fouettez jusqu'à ce que votre émulsification prenne ça peut prendre du temps mais c'est faisable la deuxième possibilité que j'ai opté d'ailleurs puisque ma préparation ou la composition de mon émulsification me le permet puisqu'il y avait la gomme zantane qui a déjà permis d'émulsionner un tout petit peu de mélanger en fait un tout petit peu tout ce qui a fait qu'on n'a même pas vu une défaçage c'est à dire que les deux faces n'étaient pas du tout séparés mais il n'y avait pas cette texture crèmeuse et onctueuse donc j'ai remis ma préparation simplement au frigo pendant 24 heures vous n'êtes pas obligé de faire les 24 heures moi je n'avais pas le temps de le refaire tout de suite donc au bout de trois heures quatre heures c'est déjà suffisant et vous ressortez votre préparation et vous fouettez comme si vous voulez faire une chantilly ce que j'ai d'ailleurs fait et ça m'a donné une texture bien homogène bien crèmeuse cette préparation je vais plus l'utiliser dans mes masques aux poudres voilà donc mon expérience et surtout comment rattraper cette émulsification ratée c'est rattrapable à condition comme je l'ai dit que le dosage soit bon et que les ingrédients soient compatibles voilà ciao